Tout d'abord, vous vous demandez, mais qui sont les Olympiens ? Dans la mythologie grecque, les dieux sont des êtres surnaturels, en principe immortels, qui peuvent intervenir dans le destin des mortels. On appelle les Olympiens les dieux qui vivent sur le mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce. Les Olympiens sont composés de 12 dieux, mais en fonction des époques, le nombre change. Au total, on compte 14 dieux. Zeus, Hera, Pouséidon, Arès, Hermès, Héphaïstos, Athéna, Apollon, Aphrodite et Artémis sont les principaux. Les deux derniers sont soit Hadès et Dionysos, soit Estia et Déméter. Les Olympiens créent d'autres dieux ou déesses en se reproduisant entre eux, mais descendent parfois sur Terre parmi les humains pour les aider, les punir ou encore s'unir avec eux, ce qui forme des demi-dieux ou des héros. Les grands-parents des Olympiens sont les divinités primitives qui n'ont pas forme humaine, Ouranos et Gaïa, qui ont pour enfants les titans, comme Cronos et Rhea, qui eux sont les parents de six Olympiens, Zeus, Hera, Hadès, Pouséidon, Déméter et Estia. Cronos a mangé tous ses enfants sauf Zeus grâce à sa mère qui le cache en Crète. À l'âge adulte, il oblige son père à recracher ses frères et sœurs, et Hera qui est aussi sa femme, ce qui entraîne la Titanomachie, la grande bataille entre les dieux et les titans que les dieux remportent. Zeus devient alors le roi des dieux. Il est le dieu du ciel, il peut créer des tempêtes et faire tomber la foudre. Il est souvent représenté avec un éclair à la main. Sa femme, et donc aussi sa sœur, Hera, ou Junon dans la mythologie romaine, est une épouse très jalouse qui maltraite les maîtresses de Zeus et leurs enfants. C'est la déesse du mariage, de la vie et de la famille. Elle est représentée avec une couronne car elle est épouse du roi des Olympiens. Comme attribut, objet donc représentant la particularité d'un dieu, elle possède le pan et la grenade. Déméter, ou Cérès, dans la mythologie romaine, sœur de Zeus, dont le nom grec signifie « terre, mère », est la déesse du blé, des moissons et des terres cultivées, la déesse des champs, elle a appris aux hommes à faire le pain, elle possède l'épée en or de son père Cronos, c'est la mère de Perséphone, d'Espina, Arion et Plotos. Ses attributs sont la truite, le calatos, les gerbes de blé, la faucille, le flambeau et l'épée de blé. Estia, ou Vesta, dans la mythologie romaine, la deuxième sœur de Zeus est la déesse vierge du feu sacré et du foyer domestique. Apollon et Poséidon lui ont beaucoup fait la cour, mais Estia refuse leur proposition à tous les deux et jure, en touchant la tête de Zeus, de rester vierge à jamais, tout comme Artemis et Athéna. Pour récompense, Zeus lui donne le privilège d'être honoré dans chaque demeure humaine et dans tous les temples. Elle fait partie des dieux mineurs, ceux qui ont moins d'importance. Sa présence chez les Olympiens est variable, elle est souvent remplacée par Dionysos. Hadès, ou Pluton, dans la mythologie romaine, le frère de Zeus est le dieu des morts et le maître des enfers. Ses attributs sont la corne d'abondance, un casque d'invisibilité et une cape d'invisibilité offert par les cyclopes et Cerber, le chien à trois têtes gardien des enfers. Hadès signifie invisible et Pluton signifie riche en grec. Poséidon, ou Neptune, dans la mythologie romaine, le deuxième frère de Zeus est le dieu des mers, des océans en furie, capable de créer des séismes. Il est marié à Amphitrite et ses attributs sont le trident, le char, l'algue, le poisson, le cheval et le taureau. Hera et Zeus vont avoir deux enfants, Arès et Héphaïstos, qui vont aussi devenir des Olympiens. Arès, ou Mars dans la mythologie romaine, est le dieu de la guerre sauvage et de la destruction. Il tombe amoureux d'Aphrodite, déesse de l'amour, et a une liaison avec elle. Mais Héphaïstos, son mari, le découvre et les enferme dans un filet magique que seul lui peut ouvrir. Les dieux n'aiment pas Arès et en profitent pour se moquer de lui. Arès a beaucoup d'enfants. Ils sont tous violents ou sont des bandits. Ses attributs sont le chien et le vautour, mais il est généralement représenté portant l'épée, le bouclier et le casque. Héphaïstos, ou Vulcain dans la mythologie romaine, est né grâce à une fleur de fécondité donnée à Hera. Jalouse que Zeus ait mis au monde Athéna seul, Hera voulait à son tour concevoir un enfant seul. Une déesse lui indiqua une fleur qui, par son seul contact, produisait cet effet. Grâce à cette fleur, elle serait la seule parente d'Arès. Il est le dieu du feu, de la forge et des volcans. C'est aussi le protecteur des artisans. Il est le mari d'Aphrodite. Ses attributs sont le marteau, l'enclume, le bouton d'or, l'âne et la béquille. Zeus va avoir de nombreux autres enfants avec d'autres femmes, comme Aphrodite, Apollon, Artemis, Dionysos, Hermès et Athéna, qui sont eux aussi des Olympiens.